Bégez les claquettes ! Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. On va aller voir le monstre au garage, on va aller voir ce qu'il se passe. Comme vous voyez, la belle A8 elle est ici, donc merci en tout cas pour les retours de la vidéo de la semaine dernière, donc la dernière vidéo. Donc vous avez été nombreux à me dire que mon problème pour ma vibration viendrait de l'arbre de transmission ou alors des roulements, du support, donc comme je vous avais promis dans cette vidéo aujourd'hui, donc la vidéo que j'avais tournée la dernière fois, je vous avais dit que mercredi je vous mettrais la vidéo du changement du support, donc la voici. Donc là le support a déjà été changé, donc en fait là je fais le début de la vidéo pour vous expliquer en gros. J'ai une vibration comme vous le savez, donc j'ai changé mon support moteur qui est d'origine, et juste là, comme ceci, et regardez, complètement coupé en deux, donc j'en ai trois, j'ai celui-ci qui est là, l'électronique qui est en bas dans le berceau à droite et à gauche. Donc en pensant que mon problème venait de celui-ci, donc j'ai voulu le changer, malheureusement toujours cette vibration portant un truc à 300 balles, qui est complètement coupé en deux, j'ai aucun changement, bref. Donc je ne m'attarde pas trop, je vous laisse voir à la suite de cette vidéo pour le tuto. Donc avant de lever la voiture, vous la mettez bien sur le mode cric, car d'origine elle est dotée de la suspension pneumatique. Donc vous allez dans le menu car, vous cliquez sur C-tubes, mode cric sur ON, et après vous n'avez plus qu'à la lever. Du coup, on lève la voiture, on met une chandelle au niveau du berceau ici, le cric on va le récupérer après pour soutenir le moteur. Vous enlevez votre cache, du coup, et là on a accès directement sous le moteur. Donc en fait, je vais mettre une cale là, au niveau du carter d'huile, pour soutenir le moteur. En fait, le support électronique que je parlais dans la précédente vidéo, il y en a un là, et l'autre côté pareil, au niveau de la traverse. Du coup, celui qui nous intéresse, qui est vraiment craquelé, donc là on est devant le véhicule, vous levez le capot, et c'est celui-ci, côté passager, donc on va dire au milieu du véhicule, c'est celui-là, et il est tout bouffé. Donc pour l'enlever, on va enlever le cache-moteur, enfin on va commencer par enlever le cache-moteur, hop, on va se le mettre ici, comme ça on a un peu plus d'espace pour là, donc on a deux vis là, deux vis là, une vis là, donc je vais vous montrer directement où il est. Hop. Et cette pièce-là, chez Audi, du coup, ça coûte 320 euros, donc c'est une pièce originale. Donc elle se présente comme ça. Donc ça va comme ceci. Comme vous voyez, il y a une grosse vis ici. Là, on a bien la même référence derrière, qui est juste là. Donc voilà, c'est très léger, ça ne fait même pas 500 grammes, mais 320 euros ce truc, franchement c'est abusé. Donc normalement, ma vibration viendrait d'ici. Donc c'est parti, je vais démonter les vis de la boîte à air autour, retirer le filtre à air, retirer ce cache en plastique, et on aura accès au support du support, comme vous voyez actuellement dans le schéma. Et bah allez, c'est parti. Donc pour dévisser toutes les vis, j'utilise un grand tournevis cruciforme, car il faut que je passe dans des coins là, il n'y a pas trop d'accès. Je vous m'en accélérer, et on se reprend juste après. Donc voilà, on a retiré les 5 vis autour, 1, 2, 3, 4, 4 et 5 plutôt, donc 1, 2, 3, 4, 5, donc on retire le filtre à air, oula, il est sale, on le nettoie avant de le remettre, on le mettra un petit coup. Donc voilà, ensuite, on va retirer le bout de plastique qui est là, juste à tirer. Donc là, maintenant, il va falloir défaire cette vis-là, cette vis-là, et celle qui est cachée en bas à gauche, après retirer ce bloc, et là, on a le support du support. Et ça a l'air compliqué. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti. Bon, c'est un peu la merde. Vous voyez cette pièce-là du départ, qui est avec le filtre à air, du coup, c'est calé là-dedans. Là, on voit déjà un vis du support, du support. Là, on voit bien l'autre vis, et celle qui est sur le côté, là-bas. Donc en fait, ça, ça sort comme ça, mais franchement, c'est la merde. Il y a un autre cache en plastique, là, qui part sur le travers. Franchement, c'est un peu compliqué. C'est la cata. Parce que là, la seule solution, c'était soit d'enlever le parche, ou de tirer le phare pour avoir accès aux vis là, à celui-là, du coup. Mais franchement, c'est la merde. C'est une vraie merde. Du coup, ça y est, comme vous pouvez le voir, il n'y est plus. Ça a été compliqué à l'enlever, et pour le rentrer, ça va être encore pire. Du coup, j'ai dévissé à la clé plate la vis qui est cachée en dessous, là. Celle-là, on ne la voit pas bien. Et j'ai desserré celle-là, comme ça, en fait, je pouvais, en fait, lever ça. Comme ça, ça me laissait du mot pour enlever le support. Et vous voyez la différence du nouveau au de l'ancien. Il est complètement arraché. Donc, j'espère ma vibration, elle vient de là. Du coup, ça fait trembler le moteur. Et on est laissé tout mort. C'est tout mort. Écoutez, on va essayer de mettre celui-là, ici, et je vous reprends. Bon, j'en ai marre. C'est trop galère à dévisser cette vis-là. Du coup, je vais couper un peu la pâte et passer le cliquet, là, j'en ai marre. Ah, c'est trop compliqué. Regardez-moi ça. Ça me gêne. C'est là où il y avait le cache en plastique du filtre à air. Il était tenu sur trois vis. Du coup, il sera vissé sur deux vis. Bon, on se retrouve 24 heures après, car j'ai passé un peu plus de deux heures la veille et ça m'a un peu saoulé. Donc là, comme vous voyez, j'ai remplacé le nouveau. Du coup, comment j'ai fait ? J'ai dû desserrer un peu l'écrou de la pâte à gauche, là, enfin, du support. Et celui-là, je l'ai enlevé entièrement. Donc, pour pouvoir l'enlever, j'ai coupé, en fait, la pâte où s'était fixé le cache du bloc de filtre à air, là, la prise d'air. Elle est tenue sur ce vis-là, celui-là et celui-là. Du coup, elle sera tenue sur deux vis. Et au moins, là, j'ai pu avoir un accès pour desserrer. Donc, en fait, j'ai desserré cette pâte. Je l'ai basculé à gauche. Donc là, j'ai en fait, j'ai décalé ça à gauche. Et après, j'ai fait passer le support directement. Il vient se poser. Il n'y a plus qu'à remettre l'écrou, là, avec l'écrou à droite, l'écrou du milieu, les deux écrous, là, et celui-là resserré. Donc, écoutez, je resserre tout ça et je vous reprends juste après. Et bien, bravo le transporteur ! Regardez ce que j'ai fait. J'ai retiré les deux vis de la boîte à air, du coup. Enfin, je les avais enlevées pour pouvoir faire des mouvements avec le... Sauf que j'ai tiré. Et regardez la durite, elle est là. Comment je resserre l'écrou ? Comment je resserre ? Il n'y a pas de passage. Vous voyez ce que je veux dire ? Je vais être obligé d'enlever le garde-boue côté passager. Et du coup, serrer de l'intérieur. Ce collier de merde, là. Putain, je suis dégoûté. À moins que je fais un trou, et je passe le tournevis à la ziggig. Je ne sais pas comment ça. Je vais faire un trou, je crois. Ouais, je vais faire un trou. Je vais faire un trou. Je vais faire un trou, là, comme ça. Là, je vais faire un trou. Je ne vais pas me casser la tête. Je vais faire un trou dans le pare-boue, là. Comme ça, je vais pouvoir visser la durite. Alors, on va faire ça. Ah bah, je suis rassuré. Du coup, revenons au mouton. Le support a été serré sur ses trois écouts. Donc, je n'ai pas serré comme un malade. Je n'ai pas utilisé la clé à choc tout au cliquet. Donc, j'ai serré celui-là, celui-là, celui du milieu. J'ai resserré le support qui tient le support. Donc, les deux vis, là, et celui derrière. Impeccable. Il ne reste plus qu'à monter le bac du filtre, le filtre, le débitmètre. Remettre le cache devant. Remettre le cache moteur, le cache sous moteur. Et faire un test routier, et on verra bien. Car vu que là, c'est coupé en deux. Ma vibration doit venir probablement d'ici. Eh bah, écoutez. Je fais le petit trou, et je vous reprends tout de suite. Bon, technique à l'ancienne. On va faire chauffer la lame. Et on va dégrouper. Du coup, encore mieux, regardez. J'ai fait une fente, j'ai passé un grand tour de vis cruciforme. Et au moins, regardez, il arrive directement sur le collier. Donc, je vais replacer ça, comme ceci. Et je vais essayer de serrer, mais ça va être chaud. Allez, j'essaye ça, et je vous retiens fort, mais tout de suite. Allez, tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Bon, du coup, j'ai dû déboîter le pare-boue sur le côté, regardez. On a accès directement au filtre à air. Voilà, c'est plus rapide. Et au moins, j'ai plus de maintien pour le tenir. Donc là, je le resserre, je remets le garde-boue. Du coup, on repose le filtre à air, on rebranche le débitmètre, on remet le cache. Et là, on va conclure. Donc, du coup, j'ai réussi à remettre la boîte à air. Franchement, ça a été une galère, parce que du coup, à le faire tout seul, là, je devais tenir avec ma main gauche la grosse durite, plaquer avec ma main droite le gros bloc. Et finalement, j'ai réussi, regardez, je suis à un ras le bloc. Donc là, j'ai bien serré le collier. Tout est en place, juste à refixer une vis ici, regardez. La vis, elle est où l'autre ? La vis là, la deuxième. Et après, il n'y a plus qu'à remettre le cache par-dessus. Enfin, le filtre à air et le cache par-dessus. J'en ai profité pour démonter le débitmètre. J'ai balancé le genitorium frein. Enfin, juste là-dedans, vous voyez la petite résistance pour nettoyer toute la crasse. Donc là, je n'ai plus qu'à la remettre. Et voilà. Bon, il n'y a plus qu'à jeter cette merde. Ah là là, vous avez vu cette galère pour ce support de merde, franchement. Donc comme vous l'avez vu, changement de support moteur sur une A8. Donc là, du coup, à l'heure où je vous parle, j'ai déjà commandé, enfin j'ai recommandé le premier support où j'avais l'erreur. C'est-à-dire à l'avant-gauche, qui est tout en bas, comme vous avez vu au début du tuto. Côté gauche, vu que j'ai l'erreur à la valise. Donc on va le changer, comme ça je n'en parle plus. Si le problème est toujours là, et bien du coup, je me lancerai sur l'opération des roulements avant. S'il y a toujours le même problème, je ferai les roulements arrière. Et s'il y a encore le problème, il va falloir que je regarde au niveau de l'arbre de transmission. Voilà, parce que là, il y a vraiment un problème. Il y en a marre de cette voiture, franchement, j'en ai marre. De temps en temps, je viens de défouler ici, là, sur mon petit bond de musculation. Avec mes petits 20 kilos tout mouillés. Et puis on fait un peu de boxe aussi, parce qu'il y en a marre. Il y en a marre de tout ça. Voilà, donc les voitures, c'est des prises de tête. J'espère que vous vous mettez à ma place. Et que vous compreniez mon ras-le-bol. Bon. Bon, cette vidéo va toucher à sa fin ici. Il est l'heure de rentrer. C'est l'heure de la sieste. En tout cas, on va se retrouver samedi, là, pour une nouvelle vidéo qui va sortir. Donc, gros projet sur la chaîne, avec une nouvelle voiture. Que vous avez sûrement déjà vue au début de la chaîne. Donc là, je vais vous la représenter. Et vous montrer le projet qu'il va avoir. C'est vraiment un truc de fou que je vais faire. Donc, on se dit à samedi. Et n'oubliez pas de vous abonner. Commenter, partager. Allez, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.